Annyeong, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'expérience capillaire donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, cette fois-ci, alors je change de terrain dans le sens où d'habitude j'ai toujours fait des colorations qui sont temporaires et sur des couleurs qui sont genre bleu, rose, violet, voilà, mais cette fois-ci je vais faire noir et donc c'est une permanente, donc c'est une couleur qui va rester et qui ne va pas partir normalement avec les shampoings et c'est donc de Etude House, donc une marque coréenne, on va tenter de faire ça, en fait le truc qui est spécial avec cette coloration c'est que ça fait de la mousse en fait, tu te mets de la mousse dessus, d'où le nom qui qui est le Hot Style Bubble Air Coloring, j'ai vu des revues en fait bien et pas bien dessus, donc on va voir si j'ai encore des cheveux et un cuir chevelu après ça, déjà la façon dont c'est présenté, je trouve que c'est tellement mieux que les colorations qu'on a nous chez nous, enfin en tout cas en Suisse, qui sont en général les L'Oréal, les cheveux, etc, franchement c'est vachement bien fait, donc déjà tout est rose, déjà le premier truc qu'on a dans une petite pomme, c'est là où on va mélanger les deux produits, donc on a l'occident qui est là, donc un petit truc rose, donc ça je trouve sympa, ensuite donc on a vraiment, la couleur elle est dans un petit truc comme ça, comme une compote de pomme, donc voilà il faut mettre les deux ensemble, bien secouer, et voilà voilà, et ensuite il y a avec toujours le mode d'emploi, et il y a des gants et quelque chose protégé, les gants en fait je les ai déjà utilisés pour une autre coloration parce que j'avais pas de gants, et le traitement à mettre après, il y a juste une chose, le mode d'emploi est complètement en coréen, donc en général, moi je ne comprends pas le coréen, donc ce que je fais, c'est que je prends Google Translate de l'application, et ensuite tu peux prendre en photo, et tu surlignes en fait les mots que tu veux, et ensuite ça te traduit, donc j'ai fait comme ça pour savoir la marche à suivre, après il y a deux ou trois trucs qui ne sont ni écrits sur le mode d'emploi, ni sur internet, donc j'ai absolument pas trouvé, c'est est-ce qu'il faut appliquer la teinture sur les cheveux secs ou mouillés, et s'il faut que tes cheveux ils soient propres ou sales, j'ai pas trouvé non plus, donc ce que je vais faire, comme ça tu sais sur quelle base je pars, je vais faire ça avec les cheveux secs et sales, ce sera pas moi qui va me mettre la coloration, parce que c'est un truc permanent, donc j'ai juste pas trop envie de rater, tu vois quand c'est genre temporaire, je m'en fiche, il y a un trou qui reste, au pire, soit je reste avec le trou qui reste, soit je remets par dessus, parce que les temporaires tu peux garder la bouteille, tandis que les permanents tu ne peux pas garder la bouteille, enfin tu peux pas réutiliser ton produit plus tard, donc c'est ma maman qui va faire la teinture pour essayer de rater le moins possible, et puis ensuite je reviens forcément pour te montrer le résultat du noir, à savoir que juste avant, comme ça on comprend l'état de mes cheveux, ils sont d'une couleur très particulière, s'il y a un peu de bleu, il y a un peu de vert, et il y a un peu de violet, donc c'est vraiment le gros bordel, voilà c'est juste à voir, c'est la base avec laquelle on part, c'est mes cheveux là, alors à tout à l'heure. Et du coup voilà le résultat, clairement la couleur elle a vachement bien pris, on voit même pas mes reflets bleus que j'avais, enfin bleu, vert et tout le bordel que j'avais avant, on voit même pas les reflets, donc ça a vraiment bien recouvert, là c'est top, c'est aussi la couleur elle est brillante et tout, franchement, de ce côté là je suis hyper contente, ça donne méga bien, j'ai enlevé en fait le peu de couleurs qui me restaient sur moi, je suis fan de cette couleur là, genre j'aime trop. Niveau application en fait j'aurais même quasiment pu le faire toute seule, parce que c'était très simple à faire, comme le nom l'indique c'est Bubble Air Color, et en fait quand on presse la pompe, ça sort une espèce de mousse, et vraiment une mousse, et c'est très simple à appliquer, limite on peut l'appliquer comme si c'était un shampoing. Le seul truc qui est perturbant, c'est que la mousse elle est genre brun clair, tu te dis la mousse est brun clair alors que je veux me faire teindre en noir, donc ça c'est un petit peu, tu dis, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais voilà. Aussi la pompe elle est absolument géniale, parce qu'on peut la mettre à l'envers, n'importe et tout, ça continue de pomper, parce que certaines pompes, genre tu la mets à peine sur le côté et elle ne pompe plus, là celle-ci c'est méga simple, donc du coup je pense que faire tout seul c'est tout à fait possible, et voilà donc ça c'est un peu tout, les côtés positifs, ça ne va pas irriter le cuir chevelu, enfin tout s'est bien passé en fait dans l'ensemble, il y a juste un détail qui je pense en fait va décourager 2-3 personnes, c'est que ça rend les cheveux secs. Moi personnellement j'ai pas les cheveux secs de base, donc ensuite en faisant la coloration je sens qu'ils sont moins doux qu'ils le sont d'habitude, parce que ce que je vais faire c'est que je vais mettre des soins etc, et ça va largement être attrapé en faisant un peu plus d'efforts entre guillemets que d'habitude. Pour moi ça ne me dérange pas, mais je pense que pour des personnes qui ont déjà les cheveux secs de base, ou qui sont déjà cassés, qui ont les pointes cassées etc, je vous conseille vraiment de prendre cette coloration parce qu'elle sèche vraiment les cheveux. Moi je sais pas si je tenterais une autre coloration de cette gamme là, puisqu'évidemment si ça sèche les cheveux, je préfère en trouver une qui ne sèche pas les cheveux, ça me paraît logique, mais voilà, enfin c'est pas dramatique, mais dans le sens si tu pars avec des cheveux qui sont en bonne santé, tu vas pouvoir largement rattraper ça avec un ou deux masques, et par contre si tu pars avec des cheveux qui sont secs, c'est vraiment mort, et je pense que ça va faire vraiment beaucoup de dégâts, donc je te déconseille vraiment. C'est tout pour cette coloration, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire, si tu veux aussi que je teste d'autres colorations coréennes, n'hésite pas à me mettre le produit, le nom du produit que tu veux, éventuellement la couleur, je regarderai si c'est une couleur qui me plaît ou pas, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là tu peux me suivre sur mon compte Instagram, c'est FurzyChic, là dessus j'y poste pas mal de tenues et de choses comme ça, donc je t'y invite, allez, salut !